S'en offenser d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, j'ai en train d'enregistrer. Non, c'est bon, c'était assez beau. On n'a pas compris. Merci, c'est gentil. Ah ben, j'ai fait le cinéma, je comprends tout à fait. C'est bon. Voilà. En réalité, je pense assez souvent, au fil des pages, à la France en particulier. Mais je crois que ce que je dis dans le livre concerne les démocraties occidentales en général. Et d'ailleurs, beaucoup d'indices, je cite un certain nombre de sondages, voire, comme vous l'avez remarqué, je donne beaucoup d'exemples au fil des pages. Et ces exemples sont issus de la vie politique ou de la vie de l'opinion publique française, mais pas seulement, loin de là. J'ai beaucoup d'exemples, notamment, qui viennent des États-Unis ou d'Italie ou d'Espagne. Je crois donc que mon propos s'adresse, et le diagnostic que je dresse, s'adresse, disons, aux démocraties occidentales. J'explique cette configuration géographique par le fait que mon propos concerne toutes les sociétés qui essayent, dans le fond, d'appliquer ce que j'appelle le triumvirat démocratique. Quel est ce triumvirat démocratique ? C'est une triple revendication qui était contenue à l'origine, même historique, de la démocratie. C'est, grosso modo, j'ai le droit de savoir, j'ai le droit de dire dans l'espace public, c'est la liberté d'expression, et j'ai le droit de décider. Ces trois revendications qui sont profondément démocratiques et qui sont légitimes à entendre en démocratie, elles étaient déjà présentes dans les textes, par exemple, des grands orateurs de la Révolution française, mais évidemment, ces revendications, elles avaient quelque chose d'utopique. L'histoire que je raconte dans le livre, c'est le fait que cette utopie est devenue dangereusement possible, en quelque sorte, grâce, entre autres, à nos nouvelles capacités technologiques. Je dis dangereusement parce qu'évidemment, dans le livre, je focalise mon attention, avec un peu l'imagination du pire, sur les conséquences un peu délétères que ces trois revendications exercent dans notre espace public à l'heure actuelle. Non, je ne dirais pas ça, je dirais que la racine est plus profonde, je dirais que les croyances traditionnelles et les croyances contemporaines puisent leurs racines à la même source, c'est-à-dire au fonctionnement ordinaire du cerveau qui est confronté à l'incertitude du sens du monde. Comme nous sommes confrontés à des situations énigmatiques, et si nous nous sentons impliqués par ces situations énigmatiques, alors naturellement vont émerger des hypothèses dans notre esprit qui va bientôt devenir une croyance si elle est partagée, si elle devient collective. Et le processus de la croyance, c'est souvent ça, il faut deux critères. C'est-à-dire la carence d'information, mais aussi, parce que la carence d'information ne suffit pas, je ne connais pas le prix du beurre en Australie, mais comme je m'en contrefiche, je ne veux pas nourrir des croyances à ce propos, donc il faut une carence d'information et un effet d'implication. Par exemple, quel est le sens du monde ? Pourquoi le monde est-il né ? C'est une question qui, en l'an 1000, était particulièrement problématique, évidemment, compte tenu de l'état du développement de la connaissance, donc il est tout à fait naturel qu'il ait émergé dans l'espace public toutes sortes de croyances qui prétendaient répondre à cette question. Donc en fait, les racines de la croyance ne sont pas différentes dans les croyances traditionnelles ou les croyances contemporaines. Je méfie beaucoup des théoriques qui essayent de comprendre les croyances contemporaines comme étant l'expression métamorphosée d'anciennes croyances, comme s'il y avait une sorte de jus constant de la croyance. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que, par contre, ce qui est commun, c'est le fonctionnement de notre esprit face au caractère insatisfaisant du point de vue intellectuel et cognitif que représentent le monde et ses mystères. Alors, oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des comportements tout à fait radicaux dans l'une ou l'autre expression de l'adhésion, c'est-à-dire qu'on peut adhérer radicalement, je suppose, parce que j'ai travaillé sur les adhésions radicales avant ce livre, avant la démocratie des crédules, et je montre que des collectionneurs, par exemple, de timbres, peuvent s'abandonner à des comportements qui paraîtraient absolument pathologiques, c'est-à-dire des comportements qui vont nuire au bien-être de leur famille, etc. Donc, peu importe l'objet de la radicalité, il suffit d'adhérer inconditionnellement à une idée pour produire des actions qui peuvent être éventuellement potentiellement dangereuses dans l'espace public. Mais la différence, quand même, fondamentale, c'est que les objets d'adhésion ne sont pas les mêmes. Dans un cas, vous avez un objet qui répond au sens du monde, notamment qui prétend répondre à des questions relevant du bien et du mal. Et ces questions, lorsque vous adhérez inconditionnellement, par exemple, à l'idée qu'il est bon, moi je ne sais pas, de porter un tutu, par exemple, et qu'il faut condamner ceux qui n'en portent pas, évidemment, vous voyez bien qu'il y a une charge là qui est sociopathique, surtout si vous commencez à faire du prosélytisme et à vouloir imposer vos idées aux autres. Pour la question d'une adhésion radicale à une marque, par exemple, normalement, cette adhésion radicale à une marque n'implique pas des croyances sur le sens du monde ou des croyances relevant du bien et du mal. Vous allez vous livrer à des comportements. S'il s'agit d'avoir le dernier Apple, le dernier téléphone, je ne sais pas moi, 5 ou 6, je ne sais plus où ils en sont, peut-être que vous allez être capable de vous battre pour ça. En ce sens, vous allez exprimer une forme de radicalité un peu étrange pour celui qui ne participe pas à votre adhésion. Mais en revanche, cette adhésion-là n'implique pas des questions fondamentales relevant du sens du monde ou relevant de votre comportement axiologique, c'est-à-dire relevant du bien ou du mal. Je pense qu'il faut la comparaison, l'analogie est possible, mais elle trouve vite ses limites. Oui, vous avez raison, marginalement, une marque, et d'ailleurs c'est ce qu'ils essayent de faire beaucoup avec le storytelling, chaque marque essaie de raconter une histoire, donc ce que les marques essayent de faire, c'est vrai, c'est impliquer beaucoup plus qu'une adhésion à la qualité du produit, elles essaient d'impliquer souvent une forme de philosophie. Mais à part les très radicaux, ça ne marche pas bien, c'est-à-dire que le citoyen contemporain est porteur d'une telle ironie par rapport à ce genre de message qu'il pratique souvent le deuxième degré. En revanche, pour les aficionados les plus convaincus, on peut supposer en effet que l'adhésion à une marque implique aussi marginalement des adhésions de type philosophique, général, du comportement je porte ce jean, je suis cool, ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même plutôt réservé pour les adolescents la plupart du temps, qui sont en construction identitaire, et qui donc cherchent en effet une façon de se positionner dans des catégories dans le monde. Donc une marque peut être une bonne aide pour définir son identité à titre provisoire. Puis on trouve des exceptions à ce que je viens de dire, entendu, c'est ça, ça ne va pas que les adolescents, mais enfin la proportion de population dont on parle, elle est quand même assez maigre. Alors, justement, on retombe un peu là dans les métaphores que j'évoquais tout à l'heure, l'idée qu'il y avait le christianisme et que se retirant, ça laisse un vide qu'il faudrait combler parce que la nature aurait peur du vide ou aurait horreur du vide, comme disait Aristote. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Il est vrai, disons, que l'affaiblissement des grands systèmes de représentation du monde, qui était le christianisme, entre autres, mais pas seulement, les grandes idéologies politiques au XXe siècle, ce qui a fait dire à Raymond Aron, vous savez, qu'il s'agissait de religions séculières. Et c'est vrai que, pour le coup, les grandes idéologies politiques avaient beaucoup des caractéristiques des grandes religions, parce qu'elles prétendaient expliquer le monde. Il y avait une philosophie de l'histoire, c'est évident, à la fois dans le christianisme, il y a une philosophie de l'histoire, un début des temps, le temps que nous vivons, puis une fin des temps qui verra une arrivée bienheureuse, avec le retour du Christ, par exemple. Il y a, disons, dans le marxisme vulgaire, quelque chose de ce genre, qu'on peut d'ailleurs, comment dirais-je, illustrer par les textes de Marx lui-même, ce n'est pas la question. Il y a bien entendu une philosophie de l'histoire chez Marx, c'est évident, qui n'est sans doute pas aussi vulgaire que celle qui est présentée par la plupart des marxistes, mais peu importe. Il y a bien tout de même quelque chose comme une eschatologie chez Marx, c'est-à-dire une narration de la fin des temps, et qui serait bien heureuse, avec l'aboutissement de la société, du socialisme réel. Mais il y a aussi, à l'origine, une forme de communisme primitif, un peu, à la limite, comme dans les textes de la Genèse, où il y a un temps paradisiaque, où il n'y a pas de propriété privée, etc. Bon, je ne veux pas filer de la métaphore plus que ça, et d'autres auteurs, dont Aaron, qui l'ont fait bien mieux que moi, ou par exemple Cirono, qui a écrit de grands livres sur cette question. Bon, une fois qu'on a dit cela, il est vrai que les grands systèmes de représentation du monde s'étant retirés, on en voit difficilement qu'ils prennent la place, quoique je pense que c'est une certaine vision écologique du monde est en train de se substituer à ces propositions. C'est-à-dire, il y a bien dans la vision écologique du monde, vous l'aurez remarqué, une représentation générale de la nature, une représentation générale du sens du monde, de la place de l'homme par rapport à la nature, et même, d'une certaine façon, une eschatologie, c'est-à-dire une description de la fin des mondes possible à cause de l'action de l'homme, mais cette eschatologie, contrairement à l'eschatologie marxiste ou chrétienne, elle est plutôt extrêmement pessimiste. Et c'est souvent une expression de la détestation de l'homme que vous trouverez dans l'écologie, surtout dans l'écologie profonde. Alors que dans le marxisme ou dans le christianisme, il y a au contraire un grand humanisme. D'ailleurs, vous savez que Marx reconnaissait la figure du Christ comme une des figures qui avait précédé sa philosophie. Il ne mettait pas que le Christ, mais il en parlait. Et il avait raison, du reste. Donc, ce qu'a créé la disparition de ces grands systèmes de représentation, c'est une fragmentation du croire, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos contemporains, quand ils sont croyants, ils puissent, sur ce que j'appelle le marché communitif, des bouts de produits. Alors, on est un peu bouddhiste, un peu chrétien, on croit peut-être un peu la réincarnation, mais pas trop. On a peur des ondes, mais en même temps, on se réclame du rationalisme. Mais quand même, on a une vision globalement, on croit au Big Bang. Alors, on se dit que ce qui est écrit dans les textes religieux, c'est symbolique. Enfin, c'est une grande salade. Et la plupart de nos contemporains, justement, ne sont pas des radicaux. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas radicalement à une expression, description du monde. Ce qui leur permet de rendre compatibles des morceaux qui sont, en fait, incompatibles si on adhère radicalement à chacun de ces morceaux. Mais comme ils n'y adhèrent que très conditionnellement, ça leur permet de rendre compatibles des morceaux de philosophie. Ce qui les rend très superficiels, évidemment. Mais d'un autre côté, ça les rend beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup plus aimable, d'une certaine façon, un individu qui adhère à des morceaux de trucs qui vont jamais faire de lui un fanatique ou un radical. Mais c'est vrai que les radicaux, les fanatiques, ont beaucoup plus de cohérence logique que la plupart de nos contemporains. Mais heureusement pour les démocraties, je dirais que c'est ce qui caractérise peut-être le croire démocratique. C'est une adhésion, la plupart du temps, les États-Unis étant sans doute la grande exception à cette proposition, une adhésion très conditionnelle à toutes sortes de propositions. D'abord, je dois dire que l'argument d'autorité est un argument qui n'est pas valide. C'est un argument qui n'est plus valide depuis la scolastique. Vous savez qu'il y avait trois formes de démonstration à la période de la scolastique, dont l'argument d'autorité. Et heureusement, cet argument n'est plus accepté aujourd'hui. Bon, mais je ne réponds pas tout à fait à votre question en disant ça. C'est encore des autorités. Et heureusement, d'un autre côté. En revanche, on ne peut pas demander à quelqu'un de croire sur la base d'aucune démonstration simplement parce qu'il nous le dit. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise de la confiance. Et c'est un drame pour les démocraties. Pourquoi ? Parce que toute démocratie est fondée ou s'accompagne, disons, d'un progrès de la connaissance, la plupart du temps. Fondée sur l'innovation technologique, sur le développement des sciences. Pas seulement les démocraties, mais dans les démocraties, c'est particulièrement tangible. Or, que provoque le développement de la connaissance ? Il provoque mécaniquement une division intellectuelle de la connaissance. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, si vous êtes physicien, englober la totalité des connaissances physiques. Alors que c'était tout à fait possible au XVIIe ou XVIIIe siècle. Vous pouviez même englober probablement la totalité des connaissances de la science. Donc, plus la connaissance progresse, moins ce que je peux savoir en tant qu'individu est important par rapport à ce que l'on sait en général. Donc, la proportion de ce que je sais, elle va diminuer mécaniquement par rapport à la proportion de ce que l'on sait. Qu'est-ce que ça provoque ? Mécaniquement aussi. Ça provoque une augmentation de la croyance par délégation. Plus on sait de choses, plus je suis obligé d'avoir confiance dans la parole et dans l'autorité d'autrui. C'est un mécanisme qui est, alors là, pour le coup, fatal dans les sociétés de la connaissance. Les sociétés de la connaissance sont paradoxalement des sociétés de croyance. Vous voyez ? Puisqu'on croit de plus en plus par délégation. Et ça, ça a toujours assez bien fonctionné. Enfin, ça a fonctionné relativement bien jusqu'à une période assez récente. où un certain nombre d'indices montrent que nos concitoyens, dans les démocraties, et pas seulement en France, mais c'est vrai que la France est une plateforme idéale d'observation de ce point de vue, eh bien, il y a une méfiance par rapport à toutes les sources d'autorité. Politique, ça va sans dire, mais y compris les journalistes, bien entendu. Plus d'un Français sur deux ne croient plus du tout à ce qu'ils voient à la télévision, alors que ça reste la source d'informations principales encore aujourd'hui. Mais plus inquiétant, évidemment, il y a une méfiance et une défiance vis-à-vis de l'expertise scientifique. sur certains sujets, pas sur tous les sujets. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que plus nos concitoyens ont l'impression de savoir, moins... Enfin, plus ils se méfient de la parole, de l'expertise scientifique. Par exemple, sur les neurosciences, ils déclarent ne pas savoir grand-chose, donc ils ont confiance. Mais en revanche, sur d'autres sujets où ils ont l'impression de savoir, ou GM, nucléaire, etc., où il y avait effectivement beaucoup, beaucoup d'informations, un déluge d'informations contradictoires sur ces questions, alors ils se méfient beaucoup. Prenez par exemple, en 2005, 49% de nos concitoyens déclaraient dans des sondages que vivre à côté d'une antenne relais était cancérigène. Contrairement à l'orthodoxie de la science. La science n'a jamais démontré quelque chose de ce genre, c'est plutôt l'inverse jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas du tout vrai. 49% en 2005, en 2010, 69%. Un bond de 20 points. C'est qu'il se passe quelque chose. 64% des Français pensent qu'il est aussi dangereux de respirer l'air des villes que de fumer des cigarettes. C'est une aberration, comment dirais-je, sanitaire, et ce qui peut conduire des individus à continuer à fumer en se disant, puisque je vis de toute façon en ville, peu importe. Et dans le pire des cas, on observe une... et pas qu'en Afghanistan, je veux dire en France, une diminution de la couverture vaccinale. Ougeol, hépatite, et ça, ça va provoquer des milliers de morts dans les générations futures, parce que là aussi, la loi épidémiologique, elle est intraitable de ce point de vue. Et ce recul vaccinal, il s'adosse à toutes sortes de croyances qui se diffusent, qui ont toujours existé, mais qui étaient confinées dans des espaces de radicalité, et qui, grâce aux nouvelles conditions de marché de l'information, s'aiment dans notre espace public. Donc ces croyances dont on parle, et cette crise de l'autorité, elle n'est pas seulement anecdotique. Elle a des conséquences sanitaires, elle a évidemment... Alors là, ça intéresse moins nos concitoyens, peut-être, mais elle a aussi des conséquences économiques très graves. Il y a un double danger. Le premier danger qui est alors complètement avéré, c'est le fait qu'un certain nombre de recherches scientifiques et de recherches sur l'innovation, et notamment quand il s'agit d'appliquer concrètement, de proposer ces innovations sur le marché, par exemple le marché économique, ces propositions sont souvent entravées par le politique, par la décision politique, et cette décision politique, elle est souvent indexée sur la représentation qu'ils se font de l'opinion publique. Prenez par exemple l'interdiction qu'il y a aujourd'hui de faire même des recherches par fracturation hydraulique concernant les gaz de schiste. Regardez ce qui se passe pour les OGM, ou pour toute une série de... Peut-être que les nanotechnologies, peut-être que la biologie de synthèse va être frappée de cette façon-là. Alors qu'est-ce qui se produit ? Personne ne vous interdit de faire de la recherche sur la question des OGM, mais aujourd'hui si vous en faites, par exemple vous prenez le risque, comme ça a été souvent le cas, de voir vos recherches, disons, vos plans arrachés, vos ordinateurs cassés, il y a des gens qui ont mené des thèses et qui ont subi une violence incroyable de la part de ceux qu'on appelle les faucheurs volontaires et que l'opinion publique approuve obscurément. D'ailleurs la plupart du temps, quand ils passent devant un tribunal, ils n'écopent que de peines totalement symboliques, alors qu'ils ont saccagé de la recherche publique, alors qu'est-ce qui se produit ? Il n'y a plus de recherche publique sur la question des OGM, alors après on se plaint que la recherche est entièrement privée. C'est complètement paradoxal. Si on interdit par des actions terroristes, il faut bien le dire, même si c'est un terrorisme soft, en quelque sorte, c'est quand même des agressions physiques, dans ce cas de figure, si on interdit la recherche publique, évidemment que les chercheurs vont se replier vers d'autres domaines. Moi je comprends un jeune chercheur aujourd'hui qui va se dire, non, moi je ne veux pas travailler sur les OGM, alors que la France était en pointe sur ces questions. À la fin des années 90, c'était vraiment, la France est peut-être le pays au monde qui était le plus avancé sur ce domaine qui est très prometteur, quoi qu'on en dise. Oui, alors d'abord, la recherche publique est largement altérée, donc on n'a plus que la recherche privée, et alors évidemment, sur laquelle on jette une suspicion systématique, puisque ça vient de Monsanto, etc. À la limite, la situation française arrange beaucoup Monsanto. C'est vraiment ce qu'on appelle les imbéciles utiles de Monsanto, ceux qui arrachent des... parce qu'ils ont nuit à la recherche publique, car en réalité, Monsanto, il n'est pas en une position de monopole. Il y a Syngenta, il y a d'autres qui font des travaux là-dessus, mais je veux dire, il est dans une position tout à fait confortable en termes de dépôt de brevets, etc. Alors ça, c'est la première étape. Et puis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des normes aujourd'hui, des normes qui s'appliquent à la recherche, qui sont extrêmement contraignantes, à tel point que beaucoup de collègues me disent, par exemple, même en cardiologie, j'ai entendu des cardiologues me disent « Moi, je vais arrêter la recherche. » C'est trop de contraintes. Je vais m'installer tout simplement en libéral, je ferai beaucoup plus d'argent, et puis je ne vais pas crouler sous ces contraintes qui deviennent de plus en plus, de plus en plus, comment dirais-je, absurdes, qui n'ont plus rien à voir avec ces contraintes normatives qui sont imposées, ont beaucoup plus à voir avec l'opinion publique que l'intérêt général, si vous voulez. Le deuxième point, qui est non moins inquiétant, c'est la volonté précisément d'inclure du citoyen. On dit du citoyen, on va voir ce que ça veut dire citoyen, y compris dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises au CNRS pour mêler le citoyen à la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on interpelle les citoyens sur les enjeux éthiques, par exemple, qui peuvent être nombreux, de l'application concrète de certains développements scientifiques, je trouve ça tout à fait légitime, bien entendu. Mais par contre, on implique des citoyens dans l'expertise, dans l'évaluation, par exemple, des dangers sanitaires, c'est absurde. Donc là, on est en pleine démagogie démocratique, si vous voulez. C'est du démocratisme, ce n'est plus de la démocratie. Et le danger, bien sûr, c'est que ces citoyens en question soient nés de citoyens, que le nom, et qu'ils soient en général des représentants d'ONG, parce que c'est ce qui se produit. Si on tire ces citoyens en sort sur la liste électorale, déjà, on va limiter un certain nombre de risques. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit. C'est basé soit sur le volontariat, soit sur un certain nombre d'associations dont on supposerait qu'elles sont citoyennes. Qu'est-ce qu'elles ont de citoyennes, ces associations ? Quelle est leur légitimité démocratique ? Elles n'ont aucune légitimité démocratique. Et donc, en général, ce sont des porteurs d'idéologie, et de toute façon, qui vont prendre le risque de mutualiser un certain nombre d'illusions cognitives que j'évoquais tout à l'heure, parce que notre cerveau, notre esprit, est très mal préparé à concevoir le risque. Par exemple, nous multiplions intuitivement les très faibles probabilités par 10 ou 15. Donc, si vous mettez des citoyens et que vous les faites délibérer sur des risques qui sont très graves éventuellement, mais très très improbables, ils vont naturellement surestimer ce risque. Ce que ne devrait pas faire un scientifique ou la pensée méthodique, qui consiste précisément à essayer de mettre à distance ces illusions cognitives. Donc, si vous mélangez le tout, vous allez obtenir quoi ? Vous allez obtenir ? On va voter sur la valeur de Pi, par exemple ? Est-ce que ça a un sens ? Non. C'est un grand paralogisme de croire que de mettre de la démocratie partout, c'est bon. Je suis profondément démocrate, mais je ne crois pas qu'il faille mettre de la démocratie partout. Par exemple, je ne suis pas pour qu'on vote quand je prends l'avion pour savoir qui va contrôler cet avion, qui va le conduire. Non. Maintenant, je vous en prie, je vais reprendre. C'est que je parle beaucoup, je vous avais averti, je suis super bavard. Oui, bien sûr. Il me reste quelques questions, mais j'en ai souhaité quelques-unes parce que comme j'avais prévu, vous avez fait un peu. Oui, oui. C'est une question redoutable. Je ne sais pas très bien s'il serait fier de cette descendance. En tout cas, il n'avait pas pu imaginer Gutenberg, ce type de développement, évidemment. D'ailleurs, l'imprimerie constitue une des grandes révolutions aussi sur le marché cognitif puisqu'il permet évidemment de duplicater à moindre frais. Mais dans le fond, ce qui se produit là n'est qu'un prolongement. C'est-à-dire, on réduit les frais d'émission sur le marché cognitif à presque rien, voire seulement le temps investi. Et puis surtout, effectivement, Gutenberg a diffusé, vous savez, une Bible qui n'était pas en latin, ce qui constituait une forme de révolution et sans doute, ce sera un chronique de dire une volonté un peu démocratique de diffusion de la connaissance, mais il y avait quelque chose quand même de cet ordre-là. Je ne sais pas du tout ce que penserait Gutenberg, mais peut-être que ça ne lui déplairait pas tant que ça. Je ne dis pas tout à fait que les gens pensent que si on l'a vu sur Internet, ça doit être vrai. Il y a des sondages qui montrent que la confiance accordée à l'information Internet, là aussi, elle est assez forte, notamment dans les classes les plus éduquées, ce qui peut sembler un peu étrange en fait. Peut-être que ça va changer du reste. Mais ce qui me frappe surtout dans la structuration du marché de l'information, c'est que si vous êtes indécis, c'est-à-dire si vous cherchez une information concernant beaucoup de thèmes, par exemple des thèmes de croyance, parce que c'est ce qui nous intéresse dans nos échanges, et que vous servez du moteur de recherche Google, vous observez simplement que vous trouverez beaucoup plus facilement des sites qui défendent des croyances plutôt que des sites qui essayent de les combattre. Et même dans un rapport de force très déséquilibré, puisque contre à peu près 70 à 80% des sites qui sont favorables à la croyance, contre donc 30 à 20% des sites qui leur sont défavorables. Donc, la question qui me préoccupe, c'est surtout celle des indécis, pas ceux qui ont déjà une idée tout à fait forgée. Alors, Wikipédia, c'est un peu différent. Wikipédia, je pense, c'est assez fiable globalement. D'ailleurs, il y a des tests qui ont déjà été faits, il y a eu des concurrences qui ont été faites entre Wikipédia et des encyclopédies plus traditionnelles. Ça, le point, je l'ai râle, serait moins... Oui, Wikipédia se sort vraiment très bien et pour cette bonne raison, je l'évoque d'ailleurs dans le livre, il n'y a pas que des aspects négatifs dans Internet, loin de là. D'ailleurs, je m'en sers tous les jours, je trouve ça un outil absolument fabuleux, mais il est normal que compte tenu du sujet de mon livre, j'ai observé les faces, disons, obscures de cet outil. Je ne parle pas que d'Internet, du reste, ce n'est pas le seul problème, mais Wikipédia bénéficie de cette capacité que les foules ont à mutualiser de la connaissance. Globalement, c'est plutôt une des grandes réussites d'Internet. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a des sites aussi qui, par exemple, proposent aux internautes de jouer à des jeux sur des combinaisons de molécules et qui permettent de faire des découvertes scientifiques, comme le jeu Foldit, par exemple, ou d'autres, comme Botanica, qui proposent aux internautes de prendre en photo des espèces végétales rares. Évidemment, là, on est dans la mutualisation. C'est tout à fait positif et c'est ce que permet Internet, bien entendu. À 10 000, on a plus de capacité exploratoire qu'à un seul, même si un seul, c'est un grand physicien ou un grand biologiste. Elle ne serait pas neutre, la machine, parce qu'elle opérait ce tri de l'information par des algorithmes qui seraient implémentés par la main de l'homme. Donc, il y aurait déjà des choix dans le tri de l'information. Du reste, ce tri de l'information, il a déjà lieu. Vous savez bien que nous avons accès par Internet ou par Google. Certains disent à seulement 10 % de l'information qui est vraiment présente sous la toile. Je ne sais pas comment ils le mesurent. Je ne suis pas compétent sur cette question. Donc, il y a déjà un tri. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là, je veux le redire très fermement parce que ce que je pourrais dire pourrait comporter une ambiguïté. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en faveur de lois liberticides de réglementation de ce marché hétérodoxe de l'information. Je pense que d'abord c'est impossible en réalité puisque c'est la caractéristique d'Internet qui a été conçue au départ pour ça. C'est pour permettre, en cas notamment de problèmes militaires, parce que c'était une des intentions d'Internet au départ qui était développée à la fois par l'université du Ouest américain mais aussi, ça a beaucoup intéressé les militaires parce qu'il s'agissait de que l'information puisse passer même en cas de dommage dans le réseau. Donc, le caractère de toile du réseau, le web, comme on l'appelle presque plus maintenant mais comme on l'appelait à l'époque, est donc fait pour empêcher ce genre de tentative. Vous savez bien qu'il y a des pays comme la Chine ou l'Iran qui mettent quand même sous une sorte de couvercle pas toujours d'ailleurs de façon totalement efficace ce marché. Moi, je ne suis pas du tout, je suis plutôt un libéral, je ne suis pas du tout pour des lois liberticides de cette question, je serai plus à ce moment-là pour que les acteurs du marché orthodoxe de l'information que sont les journalistes se dotent d'une institution de pair, par exemple, pour réguler leur diffusion d'information. Parce que si les médias disons orthodoxes de l'information ont perdu la bataille de la rapidité de diffusion d'information, ils l'ont d'ores et déjà perdu, ils peuvent en revanche gagner celle de la qualité. Ce n'est pas à votre site que je vais apprendre ça parce que j'ai cru comprendre que vous défendez cette position. Je pense que les médias peuvent orthodoxes, peuvent largement gagner, j'appelle médias orthodoxes ceux qui sont animés par des journalistes professionnels, tout simplement, qu'ils soient sur Internet ou dans la presse traditionnelle, papier, radio, etc. Je pense que ces médias peuvent gagner la bataille de la qualité de l'information et donc renouer les fils de la confiance. Mais pour cela, il faut qu'ils se dotent d'une façon ou d'une autre, d'une institution pour réguler leur propre marché qui pour l'instant est largement dérégulée et qui est totalement abandonnée à la concurrence. Certainement pas. Moi-même qui vous parle, je vais peut-être contribuer, peut-être que je l'ai fait dans le livre, d'ailleurs, à répandre des idées fausses. Il doit y avoir sans doute quelques erreurs à coûture dans les exemples que je donne. Bien entendu, c'est très difficile, mais le fait est que le croyant va aller chercher plutôt l'information qui confirme sa croyance. Ça, c'est un fait que je développe dans le livre et qui est statistiquement facilement identifiable. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tendance à aller chercher des informations qui vont confirmer nos croyances. Donc, plus vous avez d'informations disponibles dans l'espace public et vous avez compris que c'est le cas depuis les années 2000, plus la probabilité de chance qu'au moins une de ces informations confirme vos croyances préalables sera grande. Ce qui veut dire que paradoxalement, c'est le théorème de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations disponibles, plus il sera facile de céder au biais de confirmation de ces croyances. Alors, quand même, y a-t-il des boussoles ? Moi, je pense qu'il y a des sites qui sont plus sérieux que d'autres. Tout simplement, je pense que sur la question, par exemple, des théories conspirationnistes, vous avez le site Conspiracy Watch qui est plutôt bien fait sur la question des rumeurs des zones urbaines. Waxbusters, c'est un site Urban Legend, mais Waxbusters est en français, c'est un site qui est plutôt très bien fait. Il y a peut-être des erreurs de temps en temps, mais grosso modo, c'est un site qui est plutôt bien fait. Sur la question de l'information scientifique, pourquoi ne pas aller voir les portails, par exemple, de l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine ? Il y a aussi le site de la FIS, l'Association française de l'information scientifique, qui est très bien fait. Il y a un certain nombre de blogueurs qu'on peut suivre avec une certaine confiance, en quelque sorte. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais sur des questions de type sanitaire, de questions scientifiques, je pense que les grands portails des institutions officielles illustrent leur point de vue par les états de l'art, par des références à des articles très précis. On ne peut pas être d'accord avec elles, mais du moins, elles ne nous demandent généralement pas de croire sur la base de l'autorité. Dans la vulgarisation scientifique, ou même dans simplement le discours à nos citoyens, à nos concitoyens, sans doute, ils en sont de plus en plus conscients. Vous savez, l'Académie des sciences, l'Académie nationale de médecine, si vous allez voir leur site, ils ont fait vraiment des efforts de communication. Mais il est presque trop tard, j'ai envie de dire. Donc, ça va être un travail maintenant de longue haleine, mais qui commence, je crois, à être entrepris. J'ai beaucoup de collègues, moi je suis très interpellé par les collègues, que ce soit chimistes, ou physiciens, ou même de médecine, etc., qui sont très inquiets de la situation actuelle, à mon avis, à raison, mais qui du coup sont prêts maintenant à investir du temps, du temps à cela. Je le crois très profondément. dans un premier temps, je dirais qu'effectivement, Internet a constitué à certains moments, pas seulement d'ailleurs dans les pays de type dictatoriaux, même dans les démocraties, la sphère Internet a constitué un contre-pouvoir très utile, très intéressant. Prenez à ce qui s'est passé en Espagne. L'Espagne, c'était un pays démocratique et quand il y a eu les attentats à Madrid, c'est un exemple que je donne dans le livre parmi d'autres, on voit bien qu'il y a eu un contre-pouvoir qui s'est exercé pour empêcher que les politiques mentent et disent que c'était l'ETA qui avait organisé ces attentats alors que c'était Al-Qaïda en réalité. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de formidable dans ce contre-pouvoir politique et qui effectivement, je dirais, accroît la charge vraiment démocratique de nos sociétés. Mais d'un autre côté, vous avez raison, la plupart du temps, on le voit bien, les combats de ces hackers qui croient bien faire versent dans une forme de démagogie collective. Moi, j'ai regardé un certain nombre de vidéos, par exemple, de ceux qui s'appellent les... comment dirais-je... les... les Anonymous. Alors, on ne sait pas d'ailleurs ces vidéos, est-ce que c'est vraiment les Anonymous ? Puisqu'il n'y a pas de chef normalement, il n'y a pas de porte-parole, mais enfin, il existe des vidéos comme ça et si vous regardez ces vidéos, enfin, c'est confondant. C'est un puéril... Comment dire ? Une puérilité politique, les méchants industriels, les méchants capitalistes, etc. On a l'impression de se retrouver, si vous voulez, dans un niveau de classe préparatoire dans les années 70, quoi. C'est absurde. Mais ce sont des gens qui croient bien faire, bien entendu. L'enfer, comme vous le savez, est pavé de bonnes intentions. Donc, moi, je crois que ce sont des gens qui peuvent faire beaucoup de tort. Mais quelquefois, ils peuvent faire aussi beaucoup de bien. Absolument. Mais là, ils le font sur le principe de l'éthique de conviction. C'est-à-dire qu'ils ne s'abandonnent pas du tout à l'éthique de responsabilité. Ils considèrent par principe qu'un peuple a le droit d'être informé d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose à laquelle... C'est une idée à laquelle j'adhérerais, par exemple. Le fait donc qu'ils rétablissent le réseau, quelles que soient les conséquences que ça pourrait avoir, je comprends cette position. Je comprends cette position. Le problème, c'est que souvent, leurs actions, elles ne se limitent pas à des actions techniques de ce genre. Elles sont, pour ce que j'ai pu voir, encapsulées dans des idéologies générales qui sont extrêmement naïves. Oui, alors, voilà, c'est toute la question. Vous avez raison, le problème, c'est que ces individus bénéficient d'un effet de marque, en quelque sorte. Quand le Nouvel Obs accueille des blogs qui remettent en question la version officielle du 11 septembre, mais il n'y a pas que le Nouvel Obs, le Mediapart, en l'occurrence, et d'autres sites que vous avez mentionnés, et ils confèrent une forme de crédibilité, de légitimité à ces individus. Et c'est sans doute dommageable, mais ça, ça les regarde. Ce n'est pas le cas de tout. Par exemple, pour la science, va lancer une plateforme de blogs, mais il n'y aura qu'une trentaine de personnes qui pourront y participer. Et ce sont des scientifiques qualifiés. Donc, en fait, eux, ils sont attentifs à leur marque, s'ils vous disent. Je suis héritier, comme nous tous, nous sommes tous héritiers d'une longue tradition de pensée méthodique. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette longue tradition qui, elle, comme Wikipédia, d'une certaine façon, a bénéficié de la mutualisation, c'est-à-dire de l'apport de centaines de milliers d'ancêtres, en quelque sorte, qui ont fait émerger une méthode de négociation intellectuelle avec le monde, qu'on pourrait appeler la méthode scientifique, en quelque sorte, qui consiste en bien des points de parcimonie intellectuelle, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails épistémologiques, mais pour parler très concrètement, je dirais que les trois voies d'action, il y en a sans doute d'autres, sont celles que j'ai un peu indiquées dans l'entretien, mais que je vais répéter. Premièrement, formation des esprits. Il n'y a pas assez de considération aujourd'hui, on a les moyens techniques de le faire, pour l'existence d'illusions cognitives dans nos cerveaux à tous. Aujourd'hui, il faudrait véritablement faire une révolution pédagogique, non pas sur le contenu des programmes, mais sur l'occasion qui pourrait être saisie à chaque moment où il y a des obstacles intellectuels, de doter les apprenants, comme ils disent, les pédagogues, de doter ces apprenants de la capacité d'autocritique par rapport à ces intuitions. Deuxième point, les gatekeepers existent encore. Vous avez raison, les gatekeepers, c'est-à-dire les... Alors moi, je ne les appelle pas du tout les chiens de garde, je crois d'ailleurs que je n'ai pas beaucoup de respect pour ce documentaire qui est à mon avis très... Alors pour le coup, qui est une illustration de la crédulité telle qu'elle peut s'exprimer, mais peu importe, ce serait un autre débat. Mais je suis allé voir le film, par contre, j'ai pris beaucoup de notes pendant ce film, je voulais en parler beaucoup plus, mais je trouve que finalement ça ne mérite pas. Deuxièmement, en effet, les gatekeepers, les journalistes professionnels, ceux qui font en fait un... Pas que les journalistes, les universitaires aussi d'une certaine façon, ceux qui font un usage professionnel de la diffusion de l'information devraient se doter à présent. Avant, c'était peut-être pas nécessaire. La convention suffisait peut-être, une convention implicite. Aujourd'hui, il faut que cette convention devienne explicite de bonne tenue de la diffusion de l'information. Il n'est pas normal, par exemple, l'affaire Serralini, pour prendre cet exemple-là, il n'est pas normal qu'une partie de la presse, de la radio, même publique, ait diffusé des informations extrêmement douteuses d'un point de vue scientifique et les présenter comme étant vraies. Ça, c'est tout à fait anormal. Il n'est pas normal qu'un journal de 20 heures, on interview un individu qui prétend être le fils caché de Michael Jackson et avoir été violé par Nicolas Sarkozy et Baudis et qu'on coupe l'interview pour ne présenter que le moment où il accuse Baudis pour la rendre crédible. Alors que si les gens qui avaient regardé cette interview avaient vu l'intégralité de cette interview, on aurait vu qu'il s'agissait d'un mythomane. Ça, c'est une faute professionnelle. Ce n'est pas seulement une erreur. L'erreur, c'est tout à fait pardonnable, on en fait tous. La faute professionnelle, c'est autre chose. Et le troisième point, il faut absolument, et ça, je n'en ai pas parlé, un tout petit peu, qu'en effet, ceux qui sont détenteurs d'une forme d'autorité, en particulier des experts scientifiques, fassent une révolution de la communication. Il est manifeste qu'aujourd'hui, il ne suffit plus dans un débat de venir simplement avec, disons, des bons arguments scientifiques pour être convaincants. Il y a une disjonction entre ce qui est plausible et ce qui est vrai. Et il faut, il y a un divorce même entre ce qui est plausible et ce qui est vrai, il faut trouver des moyens de réconcilier la plausibilité et la vérité scientifique. Ou en tout cas, la vérité provisoire scientifique. Et je pense que c'est un effort de communication tout à fait particulier à faire et qui doit tenir compte de l'illusion, de l'existence de ces illusions cognitives. Nous devons tenir compte de cela dans notre façon de communiquer les résultats de la science. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le nudge. Le nudge, ça consiste à, justement, sans contrainte légale, à essayer de faire en sorte que les gens, en toute liberté, fassent des actions qui aillent dans le sens du bien public. Par exemple, on dessine une mouche dans les urinoirs pour que les gens fassent pipi sur cette mouche au centre, ce qui évite toutes sortes de travail de ménage qui sont très coûteux. En fait, c'est une forme de nudge intellectuel dont je parle. Il ne s'agit pas de manipuler les gens ou quoi que ce soit, mais de leur permettre d'exprimer le meilleur du fonctionnement de leur cerveau plutôt que le plus mauvais. Voilà, les trois grands axes de développement qui sont loin d'être exhaustifs probablement. en tout cas, je vous aurais donné l'entretien le plus complet que j'ai donné. Oui, c'est un peu cher à faire quand on va justement faire des moteurs. Du coup, c'est agréable. Faire des moteurs. Sous-titrage ST' 501